Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver puisque nous allons essayer, nous allons tester les maillots de bain de chez Zafoul. J'ai reçu de leur part deux colis de maillots de bain que j'ai sélectionnés. J'ai déjà commandé des maillots de bain mais il y a quoi ? Il y a peut-être 2-3 ans. Enfin je vous dis ça mais franchement j'en suis vraiment pas sûre. Mais déjà la qualité était bien donc je pense que là il n'y aura pas de problème sur ça. Avant d'ouvrir les colis j'ai quand même quelque chose à vous dire d'assez important pour moi. Si vous me suivez depuis longtemps vous savez que je suis très complexée par le bidou. Quand j'ai eu ma fille, donc il y a quand même 8 ans, j'ai eu un ventre. Ça m'en tire comme ça. Et évidemment ça fait des dégâts. Quand mon ventre est revenu normal voilà c'est affreux. Enfin moi je complexe énormément là-dessus. C'est un complexe que j'ai envie de libérer. J'en ai marre de me cacher. Tu vois ce que je veux dire ? Et puis j'ai envie de montrer l'exemple aussi. Parce qu'on a presque toutes des complexes et avec ces réseaux sociaux qui n'aident pas. Parce que franchement je sais pas vous mais j'en peux plus de voir ces meufs avec une peau lisse, sans poils, sans boutons, sans vergéture, sans cellulite. Oh ! Oh ! Donc vraiment j'ai envie de dire il faut s'accepter. Acceptons-nous tel qu'on est. Donc c'est pour ça aujourd'hui je vais faire un grand pas vers ce chemin. Puisque j'ai pris énormément de maillots de bain, de pièces où on va voir mon ventre. Je dis ça d'une facilité extrême mais pour moi ça va être très compliqué. Parce que vous êtes quand même des milliers à me regarder. Et je sais qu'il y en a qui vont juger, qui vont dire des commentaires négatifs. Mais bref, ne pensons pas à ça. Mais après je sais qu'il y en a d'entre vous qui vont dire oh mais c'est rien. D'autres qui vont dire oh mon dieu. Oh my god. Il faut savoir j'ai toujours été une insatisfaite de la vie. J'ai toujours été complexée même quand j'étais bien foutue. Il faut l'avouer quand j'avais 16 ans. Donc voilà maintenant j'en ai 28. Je suis maman. Le corps évolue et il faut l'accepter tout simplement. Donc voilà. Vous devez l'en dire qu'une seule chose c'est voir mon ventre maintenant. Donc écoutez je vais arrêter de parler. Ils ouvront tout de suite ces colis. Alors vous savez ce qu'ils font aussi à foule et ça c'est plutôt pas mal. Ils font des ensembles 3 pièces. Je trouve ça génial. Maillot, culotte et short. Ça tue. Vas-y vas-y. Allez on va tester celui-là en premier. J'ai pris un maillot, une pièce qui a l'air, ma foi, très jolie. Inspection de plus près. Donc ça c'est bien. Nous avons l'étiquette Zafoul. Donc vraiment la marque est déposée parce que tu sais souvent sur les sites chinois c'est vrai que t'as pas d'étiquette ou t'as pas la marque du site quoi. Là nous avons une étiquette de qualité. On a des bonnets à l'intérieur. Ils peuvent s'enlever. Ça c'est cool pour le lavage. Non écoutez comme ça. Épais. Rien à dire. Maintenant on va le tester tout de suite. Premier maillot poche, sudèque des filles mais trop grand. En fait là ça va être compliqué parce que j'ai pris ou du M ou du S. Je vous mettrai en barre de description si vous avez un petit peu la même morphologie que moi que vous voulez savoir. Celui-là j'ai pris du M. Je pense que j'aurais dû prendre du S. Parce qu'en fait moi mon souci c'est que je fais du S en haut et du M en bas. Niveau fesses il va bien. Franchement c'est un très joli maillot mais par contre en haut c'est pas possible là. Beaucoup trop grand. Prochain maillot. Ça y est le deux pièces arrive il est là. Donc ça c'est un maillot de bain comme ça. Pareil on a toujours les coques en haut. Franchement la qualité les filles j'ai rien à dire. C'est un maillot de bain que tu trouves partout. Autant à H&M qu'à Zara quoi. Vraiment ils sont très bien. Bon premier maillot. Putain les filles j'arrive pas. J'arrive pas. Ce maillot déjà le haut franchement il est hyper joli. J'aime beaucoup le derrière qui se règle en fait tu vois. On peut monter les bretelles et tout par rapport à ici. Il est très joli. Et ensuite le bas. En plus il est un peu taille haute. Qu'est-ce que ça va être ? Qu'est-ce que ça va être en bas ? Bref. Allez c'est parti. On assume. Donc voilà. J'aurais pas pensé que cette vidéo tourne comme ça. Je vous montre mon plus gros complexe parce que j'en ai plein. Mais voilà celui-là c'est le plus gros quoi. J'arrive pas. Je vous jure j'arrive pas. Là j'aurais pas cru que ça me fasse autant quelque chose de vous montrer ça parce que c'est vrai que ça fait des années que je vous fais des vidéos et tout. J'aurais jamais pensé un jour faire ça. Mais je suis sûre que ça va me faire du bien. J'espère que ça va m'aider à ne plus être comme ça quoi. Donc voilà c'est bon on parle plus de ça. Maintenant le sujet éclos parlons des maillots de bain. Il est très mignon. J'aime beaucoup. La culotte est jolie parce que tu vois ça fait un petit détail de... Et c'est plutôt pas mal. Il est bien taille haute quand même aussi. Et le haut du maillot franchement tu peux carrément faire un haut quoi. Tu mets ça avec un bas, un pantalon ou quoi. C'est très joli. J'aime beaucoup trop le haut quoi. Passons au prochain maillot. Je crois que c'est celui-là que j'ai kiffé. Ouais c'est celui-là. Alors franchement, franchement. Celui-là je l'ai vu passer sur Facebook. Et franchement je l'ai tellement kiffé. Je l'essaye tout de suite. Alors ce maillot c'est un truc de... Je me sale tellement mal. J'ai l'impression d'être à poil devant vous. Ce maillot il est magnifique. Il est très joli par contre. Le derrière il est riquiqui l'empralinette. Il est trop beau. J'adore ce maillot c'est un truc de ouf. Habillons-nous un petit peu. Qu'est-ce que c'est ça ? Rose comme ça ? J'ai jamais pris ça. Mais non ! Je l'avais pris en blanc. Oh pourquoi il me l'a envoyé rose ? Moi en rose comme ça j'aime pas du tout. Je déteste même. C'est trop dommage parce qu'en blanc franchement il était magnifique. Je suis deg. Bah t'as j'ai bien envie d'essayer ce short là. Alors bah là écoutez je me sens tellement plus à l'aise comme ça. Mais ça va il va bien. Bon après derrière je te dirais ça fait un peu bizarre non ? Petit short simple. Rien d'extraordinaire j'ai envie de dire. Passons au prochain maillot que celui-là me fait de l'oeil parce que j'aime beaucoup les motifs. Ouais bah c'est exactement le même. Moi je vais l'essayer quand même me voir. Et j'aime trop j'aime tellement ces motifs. Il est magnifique celui-là. Oh là là j'adore ! Il est trop beau ! Les motifs quoi mais ils sont magnifiques. Et ce qui est bien c'est qu'avec la culotte elle est réglable en fait. Tu peux genre la mettre en string ou un peu plus ouverte. Non il est trop beau. Franchement il est magnifique les filles. J'aime trop. Allez passons au maillot suivant. Ah un maillot une pièce. Ah oui celui-là j'avais adoré. Pareil. J'allais oublier tous ceux comme ça. Ils ont en plus ça tu sais. Pour mettre derrière le cou pour faire tenir en l'air. Oh je suis deg. Je suis deg. Je pensais que j'allais pouvoir resserrer. Il m'est un peu trop grand. Il est vraiment trop joli mais il me tombe quoi. Vu qu'il ne me sert pas assez ici. Après là c'est parfait. C'est nickel. Tu vois ça me va nickel au niveau fessier. Allez passons au suivant. Ah il me semble peut-être que c'est comme je vous disais un ensemble de trois pièces. Donc nous avons le short. Le haut. Maman. Et la culotte. Oh j'aime bien les anneaux comme ça. Ok j'adore le derrière. J'aime trop. Par contre je vais enlever ça. J'aime pas du tout. Bon déjà comme ça. J'ai pris taille M. Ça taille petit. Parce que la culotte franchement elle m'est just. Mais je l'adore. Elle est très jolie. Le derrière est pas trop échancré. Ça va bien. Le bandeau aussi. Non ça fait un maillot simple blanc. Maintenant avec le short. Trop bien. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz. Mais c'est vraiment trop trop joli. Allez on continue. On prend lequel ? Allez le bleu. C'est un maillot deux pièces. Ne serait-il pas taille haute ? Si. Je me sens un peu squichée. Déjà je vais enlever ça. Là j'ai pris taille S. C'est parce que je me suis dit vu la culotte. Tu vois qu'il est réglable. Et ça ça tue. Là déjà je suis trop contente de la culotte. Par contre le haut. Je crois que j'aurais dû peut-être prendre du M quoi. J'enlève les coques aussi. Ok. On est bon. Écoutez je l'adore. Je sens que ça. Ça sera mon maillot de cet été. Allez passons à la suite. Et ensuite on ouvrira le deuxième colis. Alors celui-là. Qu'est-ce que c'est ? C'est un maillot déjà une pièce noire. Comme ça. Et ça. Pour faire un nœud. Ouais je crois sur le côté. Il peut être plutôt pas mal celui-là. Franchement j'ai pris du combien ? J'ai pris du M. Oh là là. Je l'aime trop. La taille M va bien. Heureusement qu'il y a ça. Pour se tenir. Parce que tu vois. C'est un petit peu grand quand même. Mais bon ça passe. Non il est trop beau. Tu me diras c'était obligé que je l'aime. Puisque j'adore. Vous savez ce style-là. Alors un maillot franchement on a tout gagné. Ouvrons maintenant le deuxième colis. Vous qui voulez que je teste. Je n'ai pas fait semblant. Ah. Ha ha. Ah. Je l'ai pris en S. Ça c'est plutôt cool. Je vais le tester vite fait celui-là. Pour voir. Non mais du coup taille M c'est nickel pour le haut. Bon il me sert un peu quand même en bas. Mais ça va franchement ça va. Ça passe. Non je suis contente. Bah tu vois nickel. Parce que le M j'aurais pas pu le mettre. Il me descendait trop. Ensuite. Prochain au hasard. Ah. Ouh il a une matière bizarre celui-là dit. Qu'est-ce que c'est ? Ah ouh d'accord. Donc j'ai repris un maillot comme ceci. Par contre j'ai pris quelle taille ? Ça m'a l'air grand. Taille M. La bretelle est réglable. On va voir. Et la culotte. Ah d'accord. En fait ça. Non. Ça se met pas comme ça. Je crois que ça se met là-bas. C'est pour ça que ça faisait grand. C'est ça au moins. Je suis pas très... Je suis même pas sûre que ça se met comme ça. Mais si je vois que ça. Encore avec les cheveux comme ça. Ça va ? C'est la même. Je mettrai ce maillot mais que avec mes cheveux comme ça. D'accord ? Je trouve ça bizarre. Il y a un truc bizarre que j'aime pas trop. Ouvrons celui-là qui m'intrigue vu la couleur. Qu'est-ce que c'est ce... Qu'est-ce que c'est ce maillot ? C'est pas du tout mon style, quoi, cette couleur ? On va l'essayer quand même. Peut-être que je vais kiffer, laisse tomber. Je sais pas trop quoi en penser, honnêtement. La culotte, franchement, taille M, alléluia. Parce que la culotte, franchement, nickel. Elle va vraiment super bien. Le haut un peu grand. Le haut, il me faudrait S. Tu vois, c'est toujours le même problème, quoi. Mais franchement, je le trouve super mignon, ce maillot. Tu vois, espanté. Jamais de la vie. Je l'aurais vu en magasin. Je l'aurais acheté. Mais là, porté et tout, j'aime trop. Il nous reste trois maillots à tester. Et vas-y, j'allais de prendre le vert. Taille M aussi. Ah, un ensemble trois pièces ! C'est le... Ah non, c'est pas le même short. Et du coup, donc, un maillot tout simple. Ça, moi, j'aime bien. Tu vois, c'est le genre de maillot. Vraiment tout simple, comme ça, triangle. Avec la petite culotte. Et la couleur ? Elle est pas dégueulasse, elle est pas mal. J'aime trop. Heureusement que j'ai pris taille M. Je trouve que ce genre de maillot, tu vois, ça met la poitrine en valeur. Ça fait genre que t'as une super belle poitrine, je trouve. Alors qu'en réalité, c'est pas trop ça. La culotte est nickel. Heureusement que j'ai pris taille M. La couleur et tout. Heureusement que j'ai mis l'autobronzant. Parce que je pense que tu mets cette couleur sur une peau blanca, ça. Ça doit pas être la même, tu vois. Donc là, merci Loving Tan. Essayons le short. Il est trop bizarre, ce short. Bon, ça, c'est chelou, hein. Franchement, là, j'ai l'impression d'être la fée clochette. Je sais pas pourquoi. C'est extrêmement perturbant qu'il soit autant ouvert comme ça. Je sais déjà que je le mettrai pas. Par contre, le maillot, je pense que je le mettrai parce que je kiffe. Et il nous reste, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? J'ai l'impression que c'est les mêmes maillots. Ah, ok. Donc, bah, toujours, hein. Toujours la même forme que l'autre, quoi. C'est la même forme que ceux-là. Sauf que là, c'est une matière côtelée, toujours. Bon, je vais quand même l'essayer. Mais bon, je pense que ça va donner le même résultat que les autres, hein. Alors, celui-là, bah, c'est pas du tout la même matière que les autres, hein. Je suis moins fan parce que c'est hyper fin. On voit même la coque à travers. Ça, ça, c'est pas cool. C'est dommage parce que la couleur est jolie. J'aime beaucoup ce bleu, un petit peu bleu gris qui est très beau, mais non. On finit sur un maillot, une pièce. On va voir comment il va. Après, il a rien d'exceptionnel. Tu vois, il est juste côtelé avec ça et l'ouverture ici. Bon, bah, déjà, heureusement que j'ai pris M. Après, ce qui est bien sur Zafou, je vous l'ai pas dit, mais vous avez plein de commentaires et plein de photos. Et ça, c'est bien de voir les maillots portés quand ils sont pas en photo, tu vois. Déjà, franchement, il taille S, hein. C'est un M, mais il taille petit parce qu'il me sert comme un maillot S, hein. Non, tu vois, franchement, je suis pas du tout fan de ce maillot, quoi. Il est palé, hein, mais je sais pas. Comparé à tout ce que j'ai essayé, que j'ai eu des coups de cœur, celui-là, non, c'est pas du tout un coup de cœur, quoi. Mais écoutez, ça y est, nous avons fini ce haul test des maillots de bain de chez Zafoul. Comme vous avez pu le voir, franchement, si vous kiffez un maillot, n'hésitez pas. Vous pouvez y aller carrément. Tous les maillots sont vraiment trop bien, c'est juste les tailles, faites attention si vous pouvez, prenez vos mensurations ou lisez des personnes qui ont acheté. Mais en général, S égale 36, M 38. Voilà, vous vous basez sur ça et déjà, ça sera pas mal. Franchement, ça a été une vidéo quand même assez dure pour moi. J'ai eu du mal, vraiment du mal. Mais voilà, j'espère en tout cas que ça va m'aider. Je pense que oui, je me sens dans ma tête, bizarrement, mieux. Parce que là, peut-être que je me dis que je pourrais aller à la plage, tu vois, en montrant mon ventre, en mettant un bikini. Bon, je vous dirais quand même que j'ai repris le sport, ça fait deux semaines. J'aurais pas refait de sport, j'aurais pas pu me montrer un maillot de bain, clairement. Pourtant, j'ai pas eu encore de résultat énorme, tu vois. Mais c'est dans la tête psychologique que je trouve que quand on fait de sport, on se sent mieux dans son corps. Donc voilà, il y a peut-être une chance pour que cet été, je puisse sortir ce bidou, tu vois. Et ça a été un grand pas déjà de vous le montrer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous ai mis tous les liens des maillots de bain en barre d'infos. Je vous fais plein à tous d'énormes. Gros bisous et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501